bonjour à tous et à toutes aujourd'hui dans ma vidéo je vous montre comment faire des mailles glisser je vais vous montrer comment glisser une maille à l'endroit et une maille à l'envers donc si ça vous intéresse continuez de regarder et je vous montre ça à l'instant donc je vais commencer par vous montrer comment glisser une maille à l'envers moi j'aime bien utiliser ça pour les bandeaux les choses comme ça qu'on a un rebord qu'on voit parce que je trouve que ça fait une très belle finition ça fait une belle petite tresse comme ça vous voyez des deux côtés donc si vous voulez faire ça sur un bandeau vous n'avez qu'à toujours commencer votre tricot avec une maille glissée à l'envers donc c'est vraiment pas compliqué comment qu'on doit faire c'est on prend la maille comme si on allait la tricoter à l'envers on ne fait que la glisser sur l'aiguille de droite ensuite comme je fais du point mousse je remets mon fil en arrière pour continuer à tricoter au point mousse jusqu'à la fin du rang je continuerai comme ça en toujours en glissant ma première maille à l'envers donc mon fil est en avant vraiment comme si j'allais tricoter ma maille à l'envers donc je la glisse sans la tricoter je repasse mon fil en arrière et je tricote le reste au point mousse bien sûr dans vos patrons ça veut pas dire que ça va être toujours sur un rebord qui va avoir une maille glissée mais c'est juste un petit truc comme ça pour vous montrer que vous pouvez faire un joli rebord comme ça pour des bandeaux je trouve ça très joli comme ceci donc ça donne une belle tresse comme ça on s'imagine que je continue mon bandeau long puis que je veux venir le coude en arrière donc ça ça va être en avant et en arrière ensuite de ça je vais vous montrer comment glisser une maille à l'endroit on fait comme si on allait tricoter la maille à l'endroit normalement on la glisse sans la tricoter et puis on peut continuer à tricoter normalement glisser à l'endroit et glisser à l'envers ne donne pas le même effet vous voyez ici que ça fait une petite boule tandis que les autres font une petite tresse j'aime mieux la maille à l'envers pour faire un joli rebord sauf que parfois ils peuvent vous demander dans un patron de glisser à l'endroit c'est pratique de le savoir prendre en note que quand on vous dit de glisser une maille mais qu'on vous ne vous précise pas si c'est à l'endroit ou à l'envers normalement c'est qu'on doit la glisser à l'envers alors c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu même si c'était une petite vidéo vraiment rapide mais c'est super pratique à savoir comment glisser une maille alors on se voit dans la prochaine vidéo je vous souhaite une belle journée bye bye